Avec 6 buts marqués, compte rendu Jean-Luc Roussy et Jean-Pierrol. Guingamp qui gagne beaucoup de duels en début de match et qui impose sa supériorité technique avec une première intervention très limite du gardien clermontois Michael Fabre. L'arbitre n'a rien dit et sur la touche qui suit il y a une justice. La défense montre un premier signe de faiblesse, c'est Eduardo qui en profite 1-0 pour Guingamp. Mais cette saison l'équipe clermontoise fait preuve de vraie qualité mentale, des valeurs qui lui permettent de revenir à la marque une première fois par Michael Poté qui égalise un partout à la mi-temps. En deuxième période, ça chauffe encore pour Clermont avec un tacle de Joris Marvaux sur Souma qui n'est pas sanctionné. Mais Guingamp va tout de même prendre l'avantage avec Souma qui pique à la perfection son ballon. 2-1 pour les Bretons. Ça s'annonce compliqué pour le Clermont Foot qui voit déjà ses rêves d'accession en Ligue 1 s'envoler. Mais une fois de plus, l'équipe trouve les ressources pour revenir au score sur un magnifique but de Charles Diers qui avait travaillé le geste à l'entraînement. C'est exactement le genre de frappe qu'on avait répété un peu et comme quoi le travail paye. Si la montée est compromise, on va essayer d'offrir le maximum de spectacle au spectateur. Guingamp va profiter de la supériorité numérique après l'expulsion de Bruce Abdoulaye pour inscrire un troisième but. La défense clermontoise est encore malmenée, en difficulté et c'est Rivière qui saisit l'opportunité. Clermont se dirige vers la défaite mais dans les arrêts de jeu, l'équipe s'accroche encore. Pénalty indiscutable sur Bocorni. Et le capitaine Franck Chaussidière permet d'arracher le match nul. Trois partout. Je tiens à tirer un coup de chapeau aux joueurs qui n'étaient pas dans un bon jour, qui ont souffert, mais qui malgré tout ont été au bout d'eux-mêmes et qui sont revenus trois fois au score. Donc ça fait preuve de vraie qualité morale. Le treizième match nul du Clermont Foot pour jouer la montée en Ligue 1, il faudra encore patienter au moins une année. La qualité morale. Le treizième match nul du Clermont Foot pour jouer la montée en Ligue 1, il faudra encore patienter au moins une année.